Nos articulations sont maintenant cohérentes, mais il reste le problème des vêtements. En liant les chaussures et la robe au rig avec la méthode classique, with automatic weights, voici ce qui se produit. Le problème vient du fait que la topologie de la robe par exemple et celle du corps ne sont pas les mêmes. Ce n'est donc pas le même calcul qui gère l'influence des os sur le corps et l'influence des os sur la robe. Pour pallier à ce problème, voici comment procéder. Sélectionnez votre vêtement, puis sélectionnez le rig en maintenant la touche shift enfoncée. Appuyez sur CTRL plus P et cliquez sur With Empty Groups. Ainsi, les os du rig n'auront pour l'instant aucune influence sur la robe, car les groupes de vertices seront vides, sans aucune peinture d'influence. Sélectionnez le vêtement et ajoutez le modificateur Data Transfer. Ici, vous pouvez le mettre n'importe où dans la pile, cela ne change rien. En face de Source Object, sélectionnez le corps, nommé Body dans cet exemple. Cochez Vertex Data, ici, puis mettez en surbrillance Vertex Groups, et cliquez sur Apply. Ce que nous venons de faire, c'est transférer les données de déformation du corps aux données de déformation du vêtement, de sorte que, même avec une topologie différente, même à une place différente du corps, la robe se déforme pareillement. Grâce à cette méthode, vous pouvez même, avec les bons paramètres, animer le tissu sous le vent, par exemple. Vous pouvez faire de même avec les chaussures. Mais comme, dans cet exemple, elles sont en plusieurs parties, cela multiplie les corrections à apporter à tous les niveaux. Observez. Ce sont là les limites de cette méthode. En d'autres termes, préférez associer à votre rig des vêtements en un seul morceau, en un seul mèche. Si votre personnage a des cheveux faits avec le système de particules de Blender, vous pouvez les lier aux rigs de la manière suivante, de sorte qu'ils conservent toutes leurs propriétés physiques en cas d'animation. Sélectionnez votre rig. Allez dans l'onglet Object Data, et regardez dans le sous-menu Skeleton. Ici, et en étant en mode Edit, vous pouvez voir tous les calques dans lesquels se trouvent tous les os qui gèrent votre rig. Notez qu'en principe, vous ne devriez pas modifier d'os en dehors du métarig. Nous n'y jetons un œil que pour repérer celui auquel nous allons lier les cheveux. Sur ce calque, ici, vous trouverez l'os Head, tête. C'est à celui-ci que nous allons lier les cheveux, car ce n'est pas un os de déformation pour commencer, et sa position dans le rig est adéquate. Retournons sur les cheveux. Sélectionnez-les, puis, avec la touche Shift, incluez le rig dans la sélection. Passez en mode Edit. Si vous avez sélectionné le bon calque, vous pourrez voir l'os que nous venions de repérer. Sélectionnez-le si ce n'est pas le cas. Revenez en mode Object. Appuyez sur Ctrl plus P, et sélectionnez Bone comme type d'apparentage. Et voilà, les cheveux sont liés à la tête. Vous constaterez qu'ils conservent leur posture d'origine lorsque vous changez la pose de votre personnage. Pour cela, vous pouvez soit les recoiffer, soit activer le Air Dynamic, la dynamique des cheveux, et paramétrez cela de façon adéquate. Lancez ensuite l'animation, et regardez les cheveux se repositionner tout seul, comme il faut, grâce au moteur de physique de Blender. Et voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...